... Bonsoir et merci. Je me présente, je m'appelle Youssef Ouchen. Je suis connu sous le nom de Youssef Ouchen. J'ai 28 ans. Je suis photographe et blogueur de mode. Pour vous situer, je vais vous raconter un peu ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis contribu... Là, c'est pas... Pardon. Voilà, c'est là. Excuse-moi. Je suis contribuiteur régulier pour l'Officiel Maroc. C'est un magazine marocain. Pour Blonde Magazine, c'est un magazine allemand. Et pour le Health Etats-Unis, pour moi, c'est un rêve de contribuer au Health Etats-Unis. Et récemment, pour le New York Magazine. Je suis très fier et très content. J'ai exposé à Toronto l'année dernière. Ils m'ont invité à exposer dans le cadre de la Fashion Week. C'est la semaine de la mode. Et cette année, là, c'est San Francisco. C'est-à-dire que j'ai exposé à San Francisco il n'y a pas longtemps. Donc aussi, c'est dans le cadre de la Fashion Week de là-bas. Donc là, oups, c'est juste la photo de Bédonville. Donc c'est là où je suis né. C'est le Bédonville de CD Moment. Donc on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de raconter mon histoire et de la partager avec vous, que j'ai intitulé de CD Moment à New York Magazine. Donc j'aimerais bien partager cette histoire. Moi, qui ai été né là-bas, à CD Moment, en 82. Donc c'est là-bas où la vie est vraiment extrêmement dure. Là-bas où j'ai grandi. Là-bas où ils sont sortis les kamikazes des attentats de Casablanca du 16 mai 2003. Là-bas où je n'ai même pas rêvé à travailler avec ces grands magazines et à voyager. Donc moi, il y a des événements dans ma vie. C'est-à-dire, moi, ma vie, des grands événements sont liés avec des chiffres. Donc dans 20. 20, à votre avis, ça peut être quoi le 20 ? Je ne sais pas. On peut dire ça. Écoutez, 20, ça ne peut pas être... Je vais dire, 20, ce n'est pas l'argent que j'ai investi. C'est-à-dire 20 000 dirhams. Ce n'est pas aussi 20 ans, c'est-à-dire 20 ans d'année que j'ai mis pour réussir et tout ça. Ce n'est non plus 20, comme 20 février. Ces événements-là, ils ont changé ma vie. Donc ils ont changé mon regard sur le Maroc. Ben, exactement comme vous avez dit, c'est 20 dirhams. Donc 20 dirhams, c'est quoi ? Vous allez me demander. 20 dirhams, c'est l'argent de poche que ma mère m'a donné pour s'en sortir. Donc c'est 20 dirhams. J'imagine que dans la salle ou ailleurs, vous allez me demander comment on peut réussir avec 20 dirhams. Ben, je vous explique. Ouais, c'est de la magie, mais voilà, c'est assez vrai. Donc je vous explique comment. Donc 10 dirhams, c'est pour faire l'aller-retour du bidonville au centre-ville. Pour moi, aller au centre-ville, c'est voyager, c'est découvrir Casablanca, c'est voir ce qui se passe à Casablanca. Pour moi, voilà, le voyage en ville, c'est aussi des heures et des heures passées dans les kiosques de Casablanca, que dans le bidonville, c'est impossible de les trouver. J'ai passé des heures et des heures dans les kiosques pour feuilleter les magazines, comme le L, par la suite, je suis devenu contributeur, comme le Vogue aussi. Donc c'est là où je passais beaucoup de temps. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas acheter ces magazines-là. Pour moi, c'était impossible de les acheter. Écoutez, aujourd'hui, c'est vers les 100 dirhams. L'autre des dirhams, c'est aussi aller au cybercafé, qui n'était pas dans le bidonville, qui était dans un autre quartier. Pour moi, aller au cybercafé, c'est voyager virtuellement. C'est voir l'autre bout du monde, ce qui se passe ailleurs, là-bas. Donc c'est aussi sortir de l'enclosonnement subi, à l'époque. Donc c'est ça, les 20 dirhams. Vous allez me dire, mais 20 dirhams, on ne peut pas s'en sortir avec 20 dirhams. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en sortir avec 20 dirhams. C'est là où je me pose la question, mais comment se former avec 100 moyens, c'est-à-dire sans avoir accès aux bibliothèques, sans avoir accès à une formation académique, c'est-à-dire faire une grande école d'art, tout ça. J'ai commencé, à l'époque, je me rappelle très très bien, je me suis inscrit dans les newsletters des instituts étrangers, dans l'Institut français, les Cervantes et tout ça. C'est là où je recevais sur mon adresse mail des invitations et des vernissages. Je me rappelle très très bien de mes premiers vernissages. C'est là, c'était dur pour moi. Quand j'étais dans les vernissages, pour moi, c'est un monde pas à moi, c'est à part. Je peux dire, c'est élitiste. Pour moi, déjà, franchir la porte de l'Institut français, c'était énorme pour moi. Je ne pouvais pas, donc voilà. Je parlais moi qui ne parlais pas français. Donc c'était dur pour moi. Même comprendre ces gens-là, comprendre ces œuvres, c'était plus de la découverte que de plaisir à contempler ces œuvres-là. C'est aussi la télé. Donc moi, je me rappelle très très bien. Donc la télé a joué un rôle très très important pour moi. Je regardais beaucoup France Télévisions. C'est là où j'ai appris à maîtriser et à parler français, à m'exprimer français. Il y a quatre ans, je ne savais même pas formuler une phrase en français. Donc ça, c'est... Merci. À l'époque, je faisais aussi accompagnateur pour les festivals de Casablanca ou de Marrakech. C'est là où j'ai fait des belles rencontres des gens qui ont dit qu'il faut croire en soi. C'est là où j'ai eu mes premiers sourires d'espoir. Des gens qui me souriaient et qui me disaient qu'il faut croire en soi. Donc je faisais aussi... Donc il y a Internet, Internet qui est très important. Donc moi, je dirais que sans Internet, je ne sais pas comment je vais faire. Internet, pour moi, c'est une grosse source d'informations gratuite. Enfin, gratuite, je suis payé 10 dérains pour aller au sévère café. Donc c'est là où j'ai appris à maîtriser mon appareil photo sans le tenir entre mes mains. Ça, c'est ouf quand même. Je savais aller sur le menu et faire les réglages sans tenir mon appareil photo sur mes mains. Rien qu'en regardant les vidéos sur YouTube. Donc c'est là où j'ai appris plein de trucs sur Internet. Donc moi, j'ai commencé avec zéro moyen. Donc zéro, c'est aussi le nombre de visites qui étaient sur mon blog. « You are the style » que j'ai lancé. Donc on va parler de ça après. Donc à l'époque, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans le Maroc en matière de contenu mode. Je regardais la presse spécialisée, tout ça. Et j'ai remarqué que le Maroc, il est réduit dans cette image de babouche, kaftan, théière, que moi, je n'affectionne pas beaucoup. Moi, je suis né en 82, de la génération digitale. Je voulais te parler d'un autre Maroc, un Maroc nouveau. Et c'est là où j'ai lancé « You are the style ». C'est une publication sur Internet qui parle de la mode avant-gardiste, du Maroc moderne, du designer, de l'actualité de la mode. Donc « You are the style », c'est ça. Donc j'ai commencé avec « You are the style » en publiant juste des photos de street style. Le street style, c'est quoi ? C'est la mode de la rue. C'est des photos prises sur le vif dans les rues de Casablanca et tout ça. Ça, ce n'est pas Casablanca. À l'époque, je prenais des photos de street style étrangers. Je les mettais sur mon blog. Mais ça ne marchait pas, mon blog. Il n'y avait pas zéro visite. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait zéro visite. Je ne comprenais pas pourquoi. Là, je me suis dit peut-être, c'est quoi l'intérêt de lancer un blog marocain en mettant dedans du street style étranger ? C'est là où je pris mon appareil photo. J'ai descendu dans les rues de Casablanca à prendre des casas-ouis et tout ça. Ce n'était pas d'ailleurs le cas. C'est le premier cliché que j'ai fait, c'est une mannequin polonaise. Ce n'était pas ce que je cherchais. Je cherchais des marocains et tout ça. Après, par la suite, j'ai commencé à prendre des marocains et les mettais. C'est là où ça a commencé. Les gens regardaient mon blog et tout ça, le bouche à oreille. Je me rappelle très bien. C'était aussi grâce à ma première apparition presse au Fête Journal. C'est un journal gratuit. C'est là où j'ai commencé à avoir des visites sur mon blog, beaucoup. J'ai une anecdote par rapport à l'apparition presse. Ma deuxième ou ma troisième apparition presse, je ne me rappelle pas, c'était sur l'officiel Maroc. J'avais double page, qui est énorme pour moi, venant des bidonvilles. Donc là, je ramène le magazine, je cours derrière le kiosque, je ramène le magazine à ma mère, je lui dis, « Regarde, maman, je suis double page sur l'officiel Maroc. » Là, il me regarde et il me dit, « Ouais, mais ça aurait été mieux sur la Fatna. » « La Fatna, c'est pour la ménagère. » Ça parle du cafetan et tout ça. Je lui dis, « Ma mère, c'est l'officiel Maroc. » Il me dit, « Mais non, ça aurait été mieux sur la Fatna. » Je lui dis, « D'accord. » Donc, c'est comme ça que, petit à petit, mon blog commençait à grandir et tout ça. Et après, les statistiques, j'avais zéro. Aujourd'hui, je suis à 1 000 visites. Le pic que j'ai atteint, c'était 9 000 visites, ce qui est énorme pour moi. Donc, quand j'ai commencé le blog, zéro, là, aujourd'hui, 4 ans, 1 000, c'est énorme pour moi. Donc, généralement, mes visiteurs qui viennent sur mon blog, c'est surtout les 4 continents. Ils viennent de partout. J'ai des visiteurs de Japon, de l'Australie, des États-Unis. Mais majoritairement, mes visiteurs, ils sont du Maroc, France, aux États-Unis, Belgique et après, donc, Hollande et tout ça. Donc, j'imagine que vous vous dire, « Mais c'est quoi ces photos-là et tout ça ? » « C'est quoi ce street style ? » Ils nous parlent de ça. C'est ça, le street style. C'est des gens que je prends dans les rues de Casablanca. C'est des gens ordinaires pour vous, pas pour moi. Ils sont extraordinaires pour moi. Donc, c'est des gens transparents pour vous, pas pour moi. C'est des gens, moi, que je... Vous allez me dire, « Mais qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce genre-là ? » Je ne sais pas, moi. Je n'arrive pas à lui expliquer, là, ce que je cherche derrière ces gens-là. Moi, je cours derrière ces gens-là pour demander une photo. À chaque fois, c'est la même question. Ils me posent, « Pourquoi ? » Moi, je n'ai pas une explication. Moi, je peux dire ça, que je suis séduit par ces gens-là. Je cours derrière eux. Parce que c'est une sorte de séduction. J'aime. Moi, je dis tout le temps que l'habit et l'apparence, c'est un peu la continuité de la personnalité. C'est ce qu'on voit. C'est la continuité de la personnalité. Pour moi, la rue, c'est inspirant pour moi. Moi, c'est des gens que vous allez dire, « Normal », mais je ne sais pas. Mais pour moi, c'est extraordinaire. C'est des gens, vous allez me dire, « Mais c'est au Maroc. » Mais c'est au Maroc où je crois ces gens-là. La vieille, la dame, là, qui porte une robe. Pardon, je vais dire la vieille. Je m'excuse. Voilà. J'ai fait une grosse gaffe. Voilà, je m'excuse. Voilà. Une dame de certain âge. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, il porte une robe rétro. Donc, lui, c'est un Marocain. Donc, j'ai pris aussi le plaisir. Donc, parmi mes blogs, c'est un navire quand même. Donc, à chaque fois, il me ramène dans des aventures. J'ai pris Kanye West, qui est aujourd'hui, voilà, pour la musique, tout ça. J'ai pris aussi Michael Jackson, localement. C'est le sous-tit de Michael Jackson. Il croit en lui, comme moi. Donc, j'aimerais dire juste, voilà, que pour moi, la rue, c'est le plus grand défilé dans le monde. Donc, c'est ça que je ressens, moi. Donc, après, donc, aujourd'hui, si je viens et j'ai décidé de partager mon histoire avec vous, c'est pas pour vous attrister ou pour venir ici avec un discours moralisateur. C'est pas du tout ça. Je viens avec un discours personnel. qui est basé sur ce que j'ai vécu, moi. Moi, qui est, je crois en moi. C'est-à-dire, j'aimerais bien, vous aussi, que vous croyez en vous. C'est-à-dire, chacun de nous est maître de son destin pour changer les choses. Donc, je veux dire aussi que, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut m'arrêter, à part Dieu, mon Créateur. Merci. Applaudissements. 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 Merci.